On a fait un match au solide, si c'est un match qu'on devait faire, je pense qu'on aurait pu à 10 contre 11 l'emporter, ce qui est déjà pour nous un exploit. Donc voilà, ça montre qu'on a été, c'était sans commune mesure avec ce que j'ai vu à Bastia surtout, donc il y avait quand même de ma part un peu d'inquiétude parce que je ne savais pas ce qu'on allait pouvoir proposer vu ce qui s'était passé huit jours avant. Et comme d'habitude, on est toujours capable de se hisser au niveau des équipes de première division. Donc voilà, je pense que c'est un point important et puis ça nous permet de repartir sur une bonne dynamique en tout cas. Trois matchs très compliqués à jouer. Et puis après, il y aura Nice. Donc ça va enchaîner. Oui, après on avait déjà joué contre Montpellier, on avait déjà joué un match. Donc c'est vrai que après, Florent parle beaucoup. Moi, c'était déjà mon troisième ou quatrième match au poste, donc j'avais un peu plus de repères. Et oui, ça s'est bien passé. On a fait un bon match, on a réussi à tenir ce clean sheet qui nous a permis de rapporter au moins un point vu qu'on n'a pas marqué de but. Donc c'est important de démarrer l'année en prenant des points. Sur ces derniers matchs, on a quand même montré beaucoup plus de solidité que les matchs précédents où on se faisait rejoindre. Je trouvais qu'on avait progressé à ce niveau-là sur ces derniers matchs. Je ne peux parler que des matchs qui se sont passés. Je ne peux pas parler du futur. Donc j'espère, j'espère qu'on a tiré quelques enseignements. Si c'est le cas, je pense qu'on a une bonne chance de se maintenir. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on n'a pas beaucoup de chance. Donc ça va être à nous de gagner encore en concentration. Je ne parle pas de détermination, c'est simplement de la concentration à mon avis. C'est le football de haut niveau. Ce n'est pas que les jambes, la technique, la tactique. C'est aussi le mental et notamment la concentration du début à la fin de match. Ça va être un gros match. C'est vrai que j'ai déjà joué Lens, mais c'est vrai que c'est peut-être un des premiers top équipes de Ligue 1 que je vais affronter. Après, plutôt d'un point de vue collectif, il est important. Je pense que ce match, on sort d'une bonne prestation contre Reims, même si on n'a pas les trois points au bout. Je pense vraiment qu'on peut enchaîner. Il ne faut pas retomber avec une défaite. Si on pouvait continuer, que ce soit un ou trois points, de toute façon, on va y aller comme toujours pour jouer notre jeu et essayer de gagner. Mais c'est un match important pour la dynamique. En plus, on sait qu'on a une semaine à trois matchs avec trois matchs pas évidents. On reçoit deux matchs après Monaco. Donc, si on pouvait commencer cette semaine à trois matchs par un résultat, ça ne pourrait être que bénéfique pour les deux suivants. Il faut qu'on grapille des points. Il faudra qu'on gagne des matchs. Ça, c'est sûr. Si on veut avancer plus vite, il faudra qu'on gagne des matchs. Je pense qu'on est capable de gagner, objectivement, contre pas mal d'équipes. Donc, maintenant, il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Je sais qu'il va falloir être très bon. Donc, on joue à un très haut niveau pour pouvoir battre une équipe comme ça. On avait vu au match aller, c'était exactement la différence entre une équipe comme nous et une équipe de haut du tableau de Ligue 1 qui joue régulièrement la Coupe d'Europe. C'est-à-dire, ça a été hyper efficace contre nous avec des joueurs très talentueux. À un moment donné, le but de Ben Yéder, j'ai encore en tête. Tout est parfaitement joué pour finir l'action. C'est sur une action, un coup d'éclat. Ce sont des équipes, des joueurs qui sont capables de renverser des situations difficiles. Mais on s'était hissés à leur niveau, je pense, dans le jeu en tout cas. Je pense que si on ne nous avait pas refusé le pénalty sur Bertomier, qui aurait pu nous permettre de mener 2-0, je pense qu'on aurait été au bout sur ce match-là. On a su répondre, que ce soit contre Lens. Le coach l'avait souligné auparavant aussi, des matchs comme Lille, comme Nice, où dans l'intensité, on avait répondu présent. Je pense qu'il faudra être là, parce que c'est une équipe qui met beaucoup de courses. Il y a des joueurs qui prennent la profondeur, qui sont habiles techniquement, qui courent énormément. Même leurs offensives, je crois que Kevin Volante, c'est un des joueurs qui court le plus du championnat. Donc il faudra être bon dans l'intensité, aussi bon techniquement. Je pense qu'il y aura des coups à jouer. Ils attaquent beaucoup, peut-être sur des transitions, même offensivement sur les attaques placées. Il y aura un bon terrain à Monaco. Donc à nous de mettre notre jeu en place, de répondre déjà physiquement dans l'intensité, puis après techniquement, de trouver les solutions pour les mettre en difficulté. Je trouvais qu'on n'avait pas été dépassé dans le jeu, en tout cas, ce jour-là. Après, ne pas être dépassé et gagner des matchs contre ces équipes-là, il y a encore de la marge. Est-ce qu'on a réduit cette marge ? Je ne sais pas. On va voir. On va voir. Ça va être un match difficile, parce qu'ils sont chez eux, ils ont l'obligation de gagner. Il y a un nouvel entraîneur, c'est le premier match à domicile. Donc il y a tout un tas de facteurs quand même qui peuvent nous faire dire que ça va être compliqué. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ça va être à nous de hisser encore notre niveau de jeu. On a bien démarré avec, voilà, ces sept premiers points sur les trois premiers matchs qui nous permettent d'avoir engrangé un petit capital et de ne pas nous être retrouvés un peu distancés, même si après, il y a eu une série de résultats un peu négatifs. Mais c'est des moments forts et c'est des moments qui me servent. Même aujourd'hui, sur le terrain, on me dit d'être défenseur central pour mon deuxième match en Ligue 1. Je n'ai pas douté parce que j'ai tellement attendu ça, en fait, et avec tellement d'insouciance, je me dis qu'on pourrait me mettre n'importe quel poste. En fait, je serais tellement heureux de pouvoir rejouer, de découvrir la Ligue 1 qui était, c'est un rêve incroyable, mais je n'aurais jamais pensé jouer en Ligue 1. Et c'est pour ça que toute cette souffrance, en fait, elle me sert à rejaillir sur du positif, à prendre les choses comme elles viennent, à être déterminé, à voir toujours plus haut. Et voilà, c'est forcément une expérience qui me sert, même si ça a été un peu partagé, beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs aussi. Physiquement, je pense que je suis aussi un peu plus frais, même si j'ai fait beaucoup d'efforts et que, voilà, comme on l'a dit, il faut gérer aussi les moments où je vais me sentir un peu plus fatigué. Mais c'est vrai que mentalement, après, je sens pas le groupe vraiment usé non plus, mais moi encore moins, parce que c'est vrai que j'ai pas connu forcément la série de défaites. Ils sont quand même sur le pont depuis le mois d'août. Moi, j'arrive. Et après avoir connu ça, même si peut-être on va perdre des matchs où on va le vivre différemment. Et voilà, c'est aussi un rôle. Moi, ce que je peux essayer, c'est d'insuffler cette bonne humeur, cette joie de vivre et de dire, comme le coach nous le dit souvent, on est en Ligue 1, les gars. C'est vrai qu'il me dit qu'il faut croquer à plein de dents. Quand on est en Ligue 1, même si on perd des matchs, on est Clermont Foot, mais on est en Ligue 1, c'est incroyable. Et c'est vrai que j'ai pu en prendre conscience pendant cette blessure qu'on est en Ligue 1 avec le Clermont Foot et c'est historique. Il faut pas lâcher quoi. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la dernière journée, faudra pas lâcher. Et si je peux insuffler cet état d'esprit, je le ferai.